Le fonds comprend des photos de leaders syndicalistes, certes on l'a vu avec Ségui, Krasuki, mais aussi écologistes, René Dumont. Alors au fond, de quoi les luttes locales étaient-elles l'emblème au niveau global et d'un point de vue politique et syndical en France ? Sur fausse, les manifestations, grèves, divers conflits qui ont été vécus étaient essentiellement dus aux conditions de travail, de salaire et aussi, je pense à Huguenassier, aux craintes de fermeture d'usines et par là de disparition d'emplois. Bon, il est évident qu'après le chantier, qui a connu plus de 20 000 travailleurs sur le site, lorsque les usines ont tourné, là on est revenu, je dirais, dans les routines habituelles de revendications. Mais les conflits que j'ai couverts, moi, ça a été surtout pendant les chantiers. Alors, bon, il ne faut pas confondre à l'évidence les leaders syndicaux, qu'il s'agisse de M. Krasuki ou autres, avec René Dumont, que j'ai photographié durant la campagne électorale, je crois que c'était l'année 1974, de mémoire, qui est venue à fausse, à l'époque, donc, des luttes des pêcheurs, et que j'ai pu photographier dans une marque tenant un poisson mort à la main. Il est évident que René Dumont a beaucoup compté en France, dans l'histoire de l'écologie, et on lui doit beaucoup. Donc, sur la question des mobilisations, des luttes, il y a une dimension qui apparaît peut-être moins sur les photographies, c'est celle de la violence ou des débordements. On sait qu'il y a eu, pendant les occupations, mobilisations, manifestations, il y avait une présence forte de la police, et même, apparemment, selon des témoignages, des gros bras payés par la direction pour évacuer l'usine occupée. Est-ce que c'était un choix de ne pas montrer les débordements, ou bien est-ce que c'est simplement que vous n'étiez pas témoin ? Non, je n'ai jamais photographié, je dirais, de débordements avec des gros bras à fausse. Non, la plupart des images que j'ai pu saisir étaient beaucoup plus des blocages d'usines avec des masses de travailleurs, mais je n'ai pas photographié ce type d'incident. En fait, sur ces photos-là, on s'est dit que, de façon très précoce, on voyait déjà dans l'encart en bas à droite, dans le registre en bas à droite, fausser ses problèmes, et puis logement, école, bref, toutes les mobilisations pour les habitants. Et aujourd'hui, finalement, le Front National s'est largement développé sur la commune de Fosse. Quel regard vous portez, à posteriori, sur cette place du Front National ? Et peut-être, est-ce que dans les bouleversements que vous avez captés, il y avait peut-être un début d'explication à ce vote ? Non, je ne veux pas m'hasarder à expliquer, encore moins justifier, à l'évidence, le développement du Front National dans ce territoire. Ce que je peux dire seulement, c'est que dans les années des chantiers, après, en particulier à Port-Saint-Louis, le Parti communiste était très présent. Et on voit sur cette image, d'une part, une affiche de propagande du Parti communiste, et en dessous, cette autre affiche qui montre les problèmes vécus à Fosse en matière de logements, d'écoles, les caravanes, qui étaient l'habitat essentiel des travailleurs du chantier, qu'il s'agisse de caravanes sauvages, comme on les appelait, j'allais dire, dans le désert, ou de caravanes dignes devant des maisons des habitants de Fosse. La pollution, là, il s'agit d'une affiche du Parti, des deux partis politiques, socialistes et communistes. Vous voyez que, parfois, ils pouvaient être associés. Cela me permet de dire que cet énorme chantier, le développement de la population qui l'a engendré, on n'avait rien prévu en matière d'équipement collectif, malgré, je dirais, les diverses missions d'aménagement qui ont surgit autour de l'étang de mer, pas plus en matière d'école que de logement. Donc, ça a été assez significatif, ça. Et il paraît que, pour d'autres chantiers, je pense en particulier, j'avais entendu dire ensuite que, pour le TGV, on a fait des efforts pour prévoir des équipements en matière de logement des travailleurs. On a fait des efforts pour prévenir des équipements en matière de logement des travailleurs. Sous-titrage FR ?